Voilà Hélène, alors ce charmant monsieur, alors en prière ce que je ressentais depuis que j'étais en train de mettre la caméra et tout, c'est quelqu'un qui est coquin, c'est quelqu'un qui aime bien, allez il faut faire vite, d'accord ? C'est votre frère Hélène ? Oui. Parce qu'il est, il taquine, vous voyez il est taquinou. Voilà, ok. Ça fait un petit moment qu'il est parti, vous voyez, il me montre que ça fait, ça fait quoi, deux ans qu'il est parti ? Oui. Il me montre ça, il est déjà là de toute façon, il vous embrasse, vous êtes très proche, vous êtes quand même une famille très proche les uns des autres, c'est très important, les enfants, les petits-enfants, la famille, vous voyez, il me montre que c'est très important, on a l'impression que c'est quelqu'un qui relie tout le monde en même temps, toujours vouloir relier tout le monde. Dites-moi Hélène, il n'a pas eu d'enfant votre frère ? Non. Parce qu'il ne me montre pas d'enfant, mais il me montre comme s'il s'occupait des vôtres, vous voyez, ce besoin d'être toujours le grand-tonton, on me dit. Il vous embrasse, il me dit, moi je suis le grand-tonton. Alors, c'est un, vous voyez, il a, c'est quelqu'un qui brûle la vie par les deux bouts, toujours en activité, toujours en activité. J'ai l'impression qu'il aime énormément le sport, d'accord ? Oui. Il est en train de me dire, je continue à faire du sport, je vous embrasse tous. C'est le premier contact que vous prenez avec lui, Hélène ? Vous avez déjà pris ? J'ai essayé d'autres, mais je n'ai jamais ressenti, enfin voilà, c'était à distance, le contact était, peut-être que c'était trop tôt, mais du coup c'était, ouais. D'accord, vous voyez, il dit, il est en train de me dire, j'aurais aimé te passer le message avant, j'aurais aimé te donner de mes nouvelles avant, mais ça n'a pas été possible, il dit. Oui, c'est possible. Elles n'ont pas forcément, comment dire, j'ai été un peu vilain avec elles. Vous voyez, il a voulu choisir lui aussi, puis il n'avait pas le temps aussi, il n'était pas prêt, d'accord ? Voilà, ce n'est pas que c'est des mots médiums ou quoi que ce soit, il dit simplement, c'est que je n'étais pas prêt non plus à ce moment-là, d'accord ? Voilà. Alors, il me montre la lettre J, J, comme je t'aime, mais j'ai l'impression que c'est Jérôme. Oui, c'est son train. Voilà, il me montre la lettre J. C'est quelqu'un qui, vous savez, il aime les équipes, il me montre qu'il aime être toujours entouré d'amis. Vous voyez, être entouré d'amis, c'est un bon vivant. D'accord ? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé au mois d'octobre ? Il y a deux ans ? Oui. Il me montre quelque chose au mois d'octobre. Il me parle de la période... Voilà, il me parle de la période... Vous savez, on a l'impression qu'il y a eu un choc, quelque chose qui s'est coupé. D'accord ? Oui. Voilà. J'essaye de savoir avec Jérôme ce qui s'est réellement passé. Vous savez, Hélène, c'est quand même quelqu'un qui prend des risques. Vous voyez ? Calculer, il essaye toujours de calculer ses risques, mais c'est quand même quelqu'un qui aime prendre des risques sportifs, qui aime prendre des risques, vous voyez, il a besoin d'aller jusqu'au bout de sa limite, de savoir jusqu'où il peut aller. Ah, j'ai un petit insecte là qui est venu me caresser. Voilà, on ne va pas le tuer. Voilà. Vous avez des origines de l'Est, Hélène ? Non, je ne crois pas. D'accord. Pourquoi il me montre la Suisse ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Non. Alors, c'est quelqu'un qui aime, vous savez, c'est quelqu'un qui aime les extrémités, il me parle de la chaleur, comme il peut très bien aimer le froid, vous voyez, du moment que ce soit sportif, que ce soit tout en... C'est marrant parce qu'il me fait beaucoup penser à mon conjoint, vous voyez, toujours, toujours, fatigant même, de ce côté-là, toujours être en train de bouger, bouger. Moi, j'ai besoin de me poser. Et pour vous, il vous épuise aussi, vous voyez ? Voilà. Vous avez des garçons, Hélène, parce qu'il me montre des garçons. J'ai un garçon. D'accord. Mais vous n'êtes pas la seule sœur, il y a quelqu'un d'autre. D'accord. J'ai une autre sœur. Qui a des garçons aussi ? Qui a un garçon ? J'ai aussi un garçon. D'accord. Il dit, c'est plus facile avec des garçons de faire des choses qu'avec les filles. Vous comprenez ? Il me montre ça. Il me dit, c'est plus facile de faire des choses avec les garçons qu'avec les filles. Parce que les filles, c'est toujours, ah là là, non, je ne peux pas. Vous voyez ? Ce n'est pas la même chose. Votre frère faisait du vélo, Hélène ? Alors, il faisait un peu, mais pas beaucoup. Et mon fils fait beaucoup de vélo. D'accord. Parce qu'il me montre quelqu'un qui pédale, vous voyez ? Comme si, allez hop, je t'envoie. Je t'envoie, voilà. On a l'impression que, d'accord. Il me dit, je suis les enfants. Vous voyez ? Il suit ses... C'est l'oncle qu'on peut l'appeler, tonton, tu viens, j'ai besoin de toi. Oui. D'accord. Quand est-ce ? Ah, il se débrouille toujours pour être présent dans votre vie. Dans la vie des garçons. Vous voyez ? C'est un besoin pour lui. Ça aurait été un bon papa, votre frère. Ça aurait été un papa gâteau, je dirais. Oui. Qu'est-ce qu'il y a eu, Hélène ? Il y a eu une collision vis-à-vis de votre frère. Vous voyez ? D'accord. Je suis en train de lui demander. D'accord. Alors, je lui demande si c'est physique, si c'est quelque chose qui est lié avec son physique. Je suis en train de lui parler, hein. Il est en train de me parler, oui. Il aime bien remuer, vous savez, il aime bien parler dans l'oreille, hein. Vous voyez ? Pour ne pas le dire devant, chuchoter, pour ne pas dire forcément devant les enfants. Vous voyez ? Alors, c'est marrant parce qu'il tient ses mains, il me fait ça. Vous voyez ? Il me fait ça. Donc, c'est pas ma façon de m'être, mais ça, c'est eux, hein. Il est en train de me dire qu'il y a eu des gens qui se sont arrêtés des moments pour lui. Vous voyez ? Il me dit qu'il y a des gens qui ont prié pour lui. Il y a eu des moments, une mémoration aussi pour lui. Il est en train de me dire. D'accord ? Qu'est-ce qu'il a eu ? Il a eu un arrêt, Hélène ? Il a eu quelque chose qui s'est arrêté ? Oui. Hein ? Il est en train de me montrer que quelque chose s'est arrêté. Hein, comme... Alors, je ne sais pas si c'est un arrêt cardiaque ou un alivris ou quelque chose. Il me fait comme s'il y avait un choc. Vous voyez ? Oui. Hein ? Il est en train de me montrer ça. Votre frère, ce n'est pas quelqu'un qui aime se plaindre, hein. D'accord ? Il ne se plaint pas, hein. C'est quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un qui va dire qu'il a des bobos ou quoi que ce soit. Hein ? C'est quelqu'un qui... Même malade, il est capable d'aller courir, de... Je veux dire... Vraiment, vraiment, comment dire... C'est quelqu'un qui est toujours actif et qui brûle la vie, qui aime la vie, qui aime les choses. Il dit, je continue à aimer la vie de l'autre côté. D'accord, hein ? Voilà. Mais là, je suis... On m'a posée. Pose-toi. Prends le temps. Tu as le temps. Vous voyez ? Comme si le temps lui manquait tout le temps. Les heures pour lui, ça passe trop vite. Oui. Il est toujours en train de regarder. Il dit, ce n'est pas possible. Il est déjà à cette heure-là. Vous voyez ? Toujours en retard. Oui. Parce que quand il fait des choses, il les fait pleinement. Qui c'est Marcel ? C'est mon père. D'accord. Notre père. D'accord. Vos parents sont séparés ? D'accord. Pourquoi ils me montrent que votre mère est ailleurs par rapport à votre père ? Parce qu'ils ont du mal à se parler. D'accord. D'accord. Il est en train de me dire, vous voyez, il me montre qu'il se déplace, qu'il vient vous voir, qu'il vient voir les enfants, qu'il vient voir son père, qu'il va voir sa mère. Vous voyez ? On a l'impression que votre père et votre mère font leur vie chacun de leur côté. Vous voyez ? Un petit peu. Comme si cette perte de Jérôme avait suscité justement, comme si la vie était trop courte, donc chacun fait un peu ce qu'il veut pour pouvoir s'épanouir. Vous voyez ? Oui. Voilà. Oui. Il dit, ce n'est pas facile. Il dit, ce n'est pas facile. D'accord. Qui c'est Mireille ? C'est ma mère. Voilà. Donc c'est bien Mireille. On est bien à la confirmation de vos parents. Voilà. Et, d'accord. Vous voyez, il me dit, je les embrasse. D'accord ? Je les embrasse fort, il dit. Tu sais, maintenant, j'ai la possibilité, il me dit, je n'ai plus besoin de me déplacer, je m'envole, il dit. Ou je me retrouve, il me dit, c'est des trucs de dingue, il dit. Par la pensée, je suis directement chez vous. D'accord ? C'est important pour lui de continuer à suivre le chemin de ses neveux. Vous voyez ? C'est quelqu'un qui les anime dans des choses. Vous voyez, il a besoin de leur montrer qu'il n'y a jamais de limite à faire quelque chose pour son corps. Son corps, c'est très important pour lui. D'accord ? D'accord ? Il est en train de me dire, j'adorais mon corps. J'étais beau, il dit. J'étais bien foutu, il dit. Grâce à maman et à papa. Après, tout le reste, c'était moi, il dit. C'est un blagueur aussi. Il aime blaguer. Vous voyez, il aime énormément la mer. Là, on voit que c'est, je ne sais pas, c'est les Caraïbes, j'en sais rien, ou la Guadeloupe. Mais il me montre qu'il aime la mer. Lui, pour lui, les jeux de plage, c'est important. C'est quelqu'un qui sait tout faire. Je veux dire, il peut courir derrière une balle, il peut jouer au tennis, il peut jouer au volet, il peut faire du ski. Je veux dire, c'est quelqu'un qui aime. Il n'y a pas de limite dans le sport. Voilà. Par contre, ce qui lui manquait, c'est vraiment un couple, d'être en couple. Il est en train de me dire ça. C'est ce qui lui manquait, en fait. Alors, Hélène, c'est quand même quelqu'un. Vous m'entendez, Hélène ? Allo, allo ? Ah, ça a buggé. Oui, vous m'entendez, Hélène ? Oui, ça a buggé. Voilà, ça a buggé à un moment donné. Vous voyez, j'ai perdu le fil avec lui après. Il était en recherche d'images. Comme moi, j'étais en... Vous voyez, c'est lui. Vous savez, il me montre que ça va être les fêtes de fin d'année. Il adore les fêtes de fin d'année. Il adore les périodes de Noël. On se retrouve en famille avec les enfants. Il adore faire des cadeaux, il me dit. J'adore faire des cadeaux parce que j'aime bien quand ils déballent, quand ils cherchent. Qu'est-ce que c'est ? Vous voyez, il me dit, j'adore cette période où les enfants... Vous savez, c'est quelqu'un qui... Il me dit, j'ai été gâtée quand même dans ma vie. J'ai été gâtée par mes parents. On a été gâtés par nos parents. Et on veut transmettre ça à nos enfants aussi. Que la famille, c'est très important. Dites-moi, Hélène, il a eu quoi exactement ? Parce qu'il me montre une coupure. C'est un allivrisme qu'il a eu ? C'est quoi, un arrêt du cœur ? Il s'est suicidé. Merde, d'accord. D'accord. C'est pour ça qu'il ne voulait pas me montrer... Il a honte. Vous comprenez ? Il est en train de me dire, j'ai honte. D'accord. Alors, par rapport à ça, il est en train de me dire, je vais bien maintenant. D'accord ? Il regrette son acte, il est en train de me dire. Vous savez, être en recherche d'extrême, ce n'est pas forcément bon. D'être en externe. Parce que, vous savez, c'est... Alors, il me dit, je suis quand même un cœur d'artichaut. D'accord ? C'est... Ah, Hélène. Vous voyez, ça coupe au niveau de l'image vis-à-vis de vous. C'est qu'il a... Vous voyez, c'est une période qu'il n'aime pas. Parce qu'il regrette son geste, en fait. Vous comprenez ? Il était heureux, je veux dire. Il était heureux. Il avait une famille passionnelle et tout. Il me dit, j'ai fait un acte qui est impardonnable. Et je m'en veux. Alors, votre frère, il faut savoir, Hélène. Ça s'est bien passé, le passage. D'accord ? Ça s'est bien passé, le passage. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a fait énormément de bien autour de lui. C'est pas quelqu'un qui a fait du mauvais. Au contraire, c'est quelqu'un qui... Vous savez, il me montre qu'il a été dans des clubs. C'était battant. C'est quelqu'un qui a toujours donné la possibilité à l'autre de pouvoir réussir. C'est un manager, votre frère. Vous voyez ? Et du coup, tout ça, il me dit, cet acte... C'est quand même sentimentalement, il n'a pas l'air d'être bien. Vous voyez ? Dans son histoire sentimentale. Voilà. Et il m'a dit... C'est quand même quelqu'un... Vous voyez, vous avez quand même... Il me dit autour de moi, j'ai vu des gens heureux. Et moi, c'était compliqué pour moi. J'aurais dû attendre, il dit. J'aurais dû attendre de ne pas être dans une colère pour faire cet acte. Voilà. Tu sais comment je suis ? Je vais jusqu'aux extrêmes. Je ne connais pas le juste milieu. Et c'est pour ça que je suis passée à l'acte. Voilà. Du coup, ça a séparé un peu vos parents. Il me dit... Vous voyez, il y a eu une certaine... Comment dire ? Pas coupure définitive, mais une certaine... Vous voyez, ils se sont rendu compte que la vie, elle était fragile. Et qu'il fallait vivre sa vie. Voilà. Sans être dans une emprise de l'un et de l'autre. C'est comme si vos parents, ben ne... Voilà. Comme vous disiez tout à l'heure, ne parlaient plus. Mais ça a relié encore ce côté-là. En fait, ça les a un peu éloignés encore plus. Voilà. Alors, vous n'êtes responsable de rien du tout, il me dit. D'accord ? Ce n'est pas... Je t'embrasse, il dit. Je vous embrasse, il dit. Je vous embrasse tous fort, très fort. Je vous aime énormément. Mais là où je suis aujourd'hui, je suis heureux, il dit. Je suis en paix avec mon cœur. Voilà. Vous avez des questions à lui poser, Hélène ? Vous voulez lui parler ? Lui dire des choses ? Alors, j'avais une question à lui dire. Parce que dernièrement, je n'étais pas très bien. Et je voulais savoir, par rapport au voyage que j'allais faire assez loin, si je n'avais pas de questions à me poser et qu'il fallait que je fasse ce voyage. Il me dit bien sûr que tu peux faire ce voyage. D'accord ? D'accord. Votre frère a été incinéré, Hélène ? Non. Non. Vous l'avez enterré ? Vous l'avez enterré ? C'est drôle parce qu'il me montre comme s'il aurait voulu être incinéré et que vous l'envoyez, vous voyez, dans les mers tropicales. Vous voyez ? C'était plus sa volonté, il me dit. Alors, vous avez... Et par rapport à cette volonté-là, il n'en est pas trop... Non, non, non. Il me dit, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. D'accord ? Mais il aurait aimé que ses cendres ne restent pas... Je veux dire qu'ils ne soient pas dans un caveau. Après, comment dire ? Il n'y est pas. D'accord ? Il me dit, je ne suis plus... J'ai lâché mon enveloppe. D'accord ? Mais j'aurais aimé que mes... Plus que mes cendres soient dispersés, là où il y a les cocotiers. Tu vois, il dit cette belle image. Ça m'aurait plu, il me dit. Par les vents. Vous voyez ? Pas dans la mer, par les vents, il me dit. Tu sais que moi, je suis un chaud lapin ? Il dit... Il m'a dit, je n'ai pas eu de chance. Au niveau histoire d'amour. Voilà. Il m'a dit... Il dit, je n'ai pas eu forcément de chance. Il fallait aussi que je sache me poser. C'était compliqué, ça. De savoir me poser. Je n'ai pas... Je ne me suis rendu compte que finalement, je ne donnais pas une certaine sécurité. C'est à ces femmes que j'ai rencontrées. Parce que les occasions, ils ne manquaient pas. D'accord ? Mais il me dit... Ça faisait peur. Tout ce que j'étais, en fait. Et elles ne savaient pas forcément si j'allais. Et j'étais peut-être un peu en manque de maturité de ce côté-là. Tu sais que nous, on faisait tout. On n'avait pas de limite dans le sport. On n'avait pas de limite dans la joie, dans les activités. Papa et maman ne nous ont jamais. Au contraire, nous ont toujours poussé à faire des choses. Et donc, du coup, moi, je continuais. Et je n'ai pas trouvé celle qu'il fallait pour pouvoir me stabiliser. Elles n'ont pas compris. Surtout la dernière. D'accord ? Mais il ne faut pas lui en vouloir, il dit. D'accord ? Elle n'est pas responsable. Voilà. Personne ne m'a emmenée jusqu'à là au suicide. C'est moi qui ai voulu. Vous voyez, il me montre cette interruption. Mais il a quand même honte. Vous voyez ? Voilà. Alors, il a dû, comment dire, être aidé. Oui, d'accord ? Parce que du coup, quand il a vu cet acte, il dit. J'ai crié tellement fort pour revenir, mais c'était trop tard. J'ai crié fort. J'ai fait Tarzan, il dit. Le cri de Tarzan. Vous voyez ? Il a crié. Mais c'était trop tard, je ne pouvais plus revenir, il dit. J'ai compris, en fait, le mal que je faisais. À mon départ, j'ai compris le mal que je faisais à toute la famille. J'ai vu noir. J'ai vu noir. Je n'ai pas vu, je n'ai vu que ma petite personne et je n'ai pas vu tout le reste. La souffrance, elle était là, mais elle n'était pas aussi forte pour que je fasse souffrir tout le monde. J'ai vu toutes ces personnes qui ont souffert, qui étaient là. Il y a eu beaucoup de monde, il me dit, autour de moi, à cette période de recueil, il dit. D'accord ? Il s'est rendu compte de tout l'amour que les gens lui ont apporté. Voilà. Et à vous. Vous êtes deux sœurs, Hélène ? Oui. Il me montre deux sœurs. Ça vous a touché profondément. Et il me dit, je vous demande pardon. Je demande pardon à mes parents, je vous demande pardon. Même aux enfants, il dit. Ce n'est pas un bel exemple. Moi qui ai toujours montré d'exemple, là, ce n'était pas un bel exemple. D'accord ? D'accord. C'est qui Agnès ? C'est votre sœur ? Oui. Il lui fait de gros bisous à Agnès. Voilà. Il dit, tu ne crois pas que je vais vous laisser tomber comme ça, il dit. Voilà. Soyez heureux pour moi parce que je vais bien. Soyez heureux pour moi, aujourd'hui je vais bien. Et il rigole sur un truc, mais je vous dirai après. D'accord ? Je ne le dis pas en vidéo. Je vous le dirai après. Je vais le noter parce que, parce que il, il est coquin quand même. Je vous le dirai après, après la vidéo. Parce que c'est vraiment son truc à lui. Et donc, voilà. Il en rigole même de ça, mais je vous le dirai après. Vous savez, c'est Crusoé, c'est Robinson Crusoé lui. Mais avec du monde. Il n'aurait pas pu rester longtemps tout seul. Vous voyez, il me montre que c'est quelqu'un qui est bricoleur, qui répare des choses, qui fait des choses. Vous voyez, allez hop, on va faire la cabane, allez quelques clous, quelques planches. Vous voyez, c'est toujours incité, excité même les enfants. Vous, on vous dit, mais tu vas arrêter, ils vont être énervés et tout ça. Mais toujours, vous voyez, à se rouler avec eux, à se bagarrer, à jouer à la bagarre. Vous voyez, c'est vraiment un grand enfant. Mais c'est un grand amour aussi. C'est quelqu'un de très lumineux. Alors, son être, de l'autre côté, est très lumineuse. Il a mis fin à son contrat de vie. Il n'accepte ou il n'accepte pas de venir pour l'instant. Il fait comme il veut. Mais il me dit, j'ai des choses encore à découvrir. Toutes les limites que je me faisais, qu'on me mettait sur cette terre, je n'ai plus les limites de vie. Je ne les ai plus, c'est limite. Je peux faire plein de choses. Et je continue de l'autre côté. Votre frère aimait nager, Hélène. Oui. Parce qu'il me montre qu'il nage, mais dans des eaux profondes, dans des belles eaux. Vous voyez, sans limite. Vous voyez, il me montre qu'il fait des choses, même, je veux dire, des choses incroyables. Vous voyez, il me montre des choses. Vous voyez, c'est quelqu'un qui aurait aimé piloter votre frère. Vous voyez, piloter un avion ou un hélicoptère. Pas forcément des gros trucs, mais des petits choses. Vous voyez, s'il aurait eu le temps, il aurait aimé apprendre à piloter. Oui. Alors, il me dit, dis à papa et à maman que j'ai eu les meilleures choses dans ma vie, qu'ils m'ont tout apporté. Et que je les remercie profondément. Ils ont choisi de vivre un peu séparément l'un de l'autre, mais c'est leur choix, il dit. Voilà. Dis-leur qu'ils ne sont ni l'un ni l'autre responsables. Que j'ai eu une belle vie avec eux. Que j'ai vu beaucoup de choses. Que j'ai voyagé avec eux. Et que j'ai été un enfant heureux. Voilà. Vous voyez, votre mère et votre père l'ont beaucoup protégé. Ils vous ont beaucoup protégé aussi. Vous connaissez aussi. Pourquoi il me montre un château, Hélène ? Il me montre un château, un grand château. Un beau château, il me montre. Il rigole parce qu'il me dit que je n'ai pas vécu au château. Mais je veux dire, il y avait un château là où il habitait ? Il y avait un grand château ? Non, mais la maison avait une petite tour. D'accord. Peut-être que c'est ça. D'accord. Parce qu'il me dit que je n'ai pas habité dans le château, mais il me montre un beau château. D'accord. Il y avait une tour. Une tour, quelque chose arrondi alors ? C'est ça, quelque chose qui est arrondi ? Une tour rectangulaire. D'accord. Une maison avec une tour rectangulaire. Enfin, qui ressemblait à une tour rectangulaire. C'est sa maison ? C'est avec des tours. C'était sa maison ? C'était sa maison ? Oui. D'accord. Oui. Alors, il me montre plusieurs maisons. Vous voyez, de plein pied. Vous voyez, des maisons basses en fait. D'accord. Des résidences en fait. Ce qu'il est en train de me montrer, ce sont des résidences. D'accord. Vous habitez en dessous de Paris ? Il habitait en dessous de Paris ? Oui. D'accord. D'accord. Je ne connais pas trop bien. Il y a des châteaux là où il vivait ? On peut dire que c'est un endroit où il y a beaucoup de châteaux ? Oui, on y a un petit peu. D'accord. Il me montre de la verdure et tout ça. Mais vous voyez, il me montre le touquet. Comme si on est amené à aller au touquet ou en Bretagne. En Bretagne, oui. Je suis en Bretagne. D'accord. Vous êtes en Bretagne ? D'accord. Oui. Alors, c'est chez vous qu'il venait passer quelques temps et jouer avec les enfants ? Oui. D'accord. Une période du beau temps, il vient, il passe quelques temps chez vous. Il a été heureux, il me dit, ces périodes-là avec les enfants. Vous voyez ? Il me montre ça. Vous voyez ? Toujours, vous lui donnez des conseils aux enfants. Soyez sage avec ton temps. Vous voyez ? Il vous emmène les enfants. Il joue beaucoup avec les enfants. Il me montre. Il y a toujours des choses à faire de toute façon. Il revient excité. Il me dit, énervé parce qu'il les a... C'est vraiment le grand bol d'air avec lui. D'accord. Il sent au niveau des enfants, que ce soit de vous ou de votre soeur, il sent que... Vous voyez ? Les enfants se posent beaucoup de questions. Il me dit... Il sent aussi cette tristesse. Des fois, ils ne vous le disent pas. Mais vous voyez ? Le manque. Le manque. Oui. Voilà. Il me dit, moi aussi, j'aurais aimé avoir des garçons. Oui. Même trois, il fait. Même trois. Déjà, c'était compliqué. Mais même trois, allez. C'est quelqu'un qui aurait aimé avoir une grande famille. Vous voyez ? Voilà. Oui. Voilà. Il va bien, Hélène. D'accord ? Il est en train de me dire, je dis à tout le monde que je vais bien. D'accord ? Je t'embrasse très fort, je vais te laisser. Je t'embrasse très fort, je t'aime ma soeur. Je vous aime. D'accord ? Il dit, embrasse papa et maman. Embrasse notre soeur. Voilà. Je vous embrasse tous. D'accord. D'accord. Heureusement qu'il y a la... Vous voyez, il me dit, heureusement qu'il n'y a pas de transport à prendre. C'est direct. Vous voyez ? D'accord. D'accord. Il me montre... D'accord. D'accord. Il est en train de me dire là où ma fille vit. D'accord. Alors... D'accord. Il me montre le sud-ouest. D'accord ? Voilà. Il me montre le côté sud-ouest. Le côté de l'Espagne. Il me montre par là. D'accord. C'est le côté Toulouse ? Oui, c'est Toulouse. D'accord. C'est ce qu'il est en train de me montrer. Donc, ma fille habite Toulouse. Donc, c'était bien ça. Mais il me montre, vous voyez, une région à côté de Toulouse aussi. Vous voyez ? Voilà. Pas Toulouse même, mais une région à côté de Toulouse. Voilà. Il vous embrasse très fort, Hélène. Vous voulez lui donner des messages ? Vous voulez lui transmettre un message, Hélène ? De toute façon... Je lui parle souvent. Oui, puis vous savez quoi ? Je parle beaucoup. Vous lui parlez beaucoup. Je l'ai vu dans plusieurs rêves et je voulais savoir si... Si c'est lui. C'est lui, Hélène. C'est lui qui vient vous transmettre. Il me dit, tu sais, je reçois toutes tes prières. Et je reçois toutes tes pensées. D'accord ? Il me dit, ça m'illumine. C'est comme si j'étais toujours près de toi. Voilà. Tu as toujours fait... Voilà. Il me dit, avec le temps, ça va un peu s'expanser. Il me dit, à un moment donné, parce que tu as la vie avec les garçons et tout. Mais il me dit, je sais que je suis dans ton cœur. Je reçois tous tes messages d'amour. Parce que souvent, vous pleurez. Vous ne le montrez pas. Il me dit, arrête de pleurer, ma sœur. Il me dit, arrête de pleurer. Dès qu'on parle de moi, tu pars dans ton coin. Tu as les larmes qui montent. Les émotions montent. Il me dit, c'est normal, c'est encore tout. Mais tu me fais pleurer de l'autre côté. Tu vas arrêter, il dit. Il vous embrasse très, très fort. Alors, il vous a fait des signes aussi, votre frère. D'accord ? Il me dit, je t'ai donné des signes. Voilà. Je t'ai donné des signes. D'accord ? Il va quand même continuer à vous transmettre des messages. D'accord ? Il en a besoin lui aussi. D'accord ? Comme vous l'implorez et que vous lui demandez, il vous donne des signes. Vous êtes quand même celle qui est plus dans cette ouverture de contact. Ça vous a ouvert aussi à la spiritualité, il me dit. Oui, tout de suite. D'accord ? Vous avez recherché justement, après son départ, un sens à la vie. Un sens aussi à la mort aussi. Il dit, tu sais que la vie n'est pas forcément... La mort n'est pas forcément... C'est une renaissance à ma propre vie aujourd'hui. Je ne suis pas malheureux. Il faut que vous sachiez, je ne suis pas malheureux. Et je ne veux pas vous voir malheureux aussi, par rapport à ce qui s'est passé. Tu me ressens parce que je viens te serrer des fois. Oui. Je te serre fort dans mes bras. Il dit. Voilà. C'est quelqu'un qui aime serrer, hein ? Il sert, hein ? Oui. D'accord ? C'est quelqu'un, quand il vient, il me prend dans ses bras. Il aime vous serrer. Hein ? Il continue. Il me dit, j'aimais... Il est plus jeune que vous, votre frère, Hélène ? Oui. Il est entre vous et votre sœur, hein ? Ou c'est lui le plus jeune ? C'est le dernier. C'est le dernier ? D'accord. Mais vous voyez, il me montre qu'il s'impose entre vous deux. Entre toutes les deux. Vous voyez ? Avoir sa place entre tous les deux. Il me dit, j'aurais aimé être le milieu. Pour tirer les couettes. Mais bon, c'est pas quelqu'un de méchant, hein ? Il a jamais été méchant, j'ai l'impression, avec vous. C'est quelqu'un qui est taquin, mais qui a été... Qui vous a aimé, qui continue à vous aimer de l'autre côté. Il n'y a pas de fin. La vie sur Terre n'enlève pas l'amour qu'il continue à avoir pour vous et qui continue de l'autre côté. Il me dit, tu sais, j'ai la chance de...